... Nous avons réinséré depuis 1990 à peu près 200 enfants. Pour garder le lien avec ces enfants-là, nous avons créé une association des amis du centre. Et ces enfants-là, ils sont avec nous. Il y a même d'autres qui participent au fonctionnement, malgré ce qu'ils gagnent, au fonctionnement du centre. Ce n'est pas un orphelinat, c'est un centre d'accueil temporel. D'autant de trouver la solution pour l'enfant, d'autant de préparer une famille d'accueil pour un meilleur encadrement de ses enfants. Les familles d'accueil ou les familles d'origine, nous menons aussi une enquête sociale auprès de ces familles. Chaque semaine, nous organisons des réunions avec eux pour un meilleur encadrement. Nous leur confions aussi des petits commerces. C'est pourquoi les éducateurs sont là. Non seulement ils suivent les enfants dans la communauté, ils suivent aussi les familles d'accueil. Ils suivent aussi ces petits commerces-là pour un meilleur encadrement des enfants. Donc, ils ont une durée de 1 à 3 ans. Les enfants, dans l'enquête sociale, dans le conseil d'administration, a décidé qu'ils soient suivis auprès des familles. Là, nous leur donnons une... Comme nous n'avons pas assez de moyens, la prise en charge est partielle. Nous intervenons là où ils ont besoin de nous et nous les suivons au même titre que les enfants réinsérés. Donc, la plupart de ces enfants, soit ils vivent avec les grands-parents, soit ils vivent avec une tante. Et parfois, des tantes et des oncles déjà infectés. Et nous devons suivre tout ce monde-là. Les 10 centres sur le terrain permettent aux éducateurs de faire des informations concrètes aux populations cibles sur le VIH-SIDA. Dans le but de réduire la stigmatisation des orphelins et enfants vulnérables. Et de faire remonter au niveau des centres d'accueil de l'espoir tous les problèmes dont ces groupes cibles font face. J'ai deux orphelins de père. Et quatre orphelins, dont mon grand-fère aussi est mort du SIDA. Donc, dans ma famille, on a six orphelins, dont leurs parents sont mortes du SIDA. Et c'est moi qui s'en occupe. Et je me débrouille à faire du charbon et ça ne me rend pas... Ça ne me donne pas suffisamment d'argent. Et le travail est pénible. Donc, je ne parviens pas à nourrir tous ces six orphelins. C'est pour l'accueil que je m'ouvre. Je demande de l'aide au centre d'accueil. Dans une perspective de fidélisation de certains de nos cibles, nous mettons en place un certain nombre d'activités d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on attend par activités d'accompagnement ? C'est les activités productives qui permettent à nos cibles de pouvoir générer des ressources pour se prendre en charge et prendre en charge les orphelins qu'elles ont sous leur responsabilité. Et ces activités-là permettent également de mieux suivre nos messages. Nous citerons par exemple les femmes des sources, les femmes des revendaires au marché des sources. Nous leur avons donné des petits financements afin de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir se prendre en charge et de prendre en charge leurs enfants. Nous avons également les casseurs des filles. Donc, Paul Vicoque, nous leur avons acquis un certain nombre d'accueillements. Nous leur avons donné des petits financements afin d'y plus renforcer de la réactivité. Et cette activité-là permet donc de pouvoir se prendre en charge et mieux écouter nos méchants de prévention en matière de gestion des BSI. Nous avons également les charbonnés. Nous allons renforcer les activités afin qu'ils puissent mieux se prendre en charge et suivre nos messages. Ce que nous appelons ici les activités d'accompagnement. À côté des activités d'accompagnement, les centres d'accueil ont mis sur pied les activités génératrices de revenus à l'instar de la palmerie. Cette palmerie est un élément de plaidoyer auprès des bailleurs. Il faut donc que nous montrions à nos bailleurs qu'en faisant notre association, nous avons prévu que les activités soient durables. C'est pourquoi nous avons créé cette palmerie qui est pour nous une source de revenus assez importante. Nous avons cet hectare. Chaque hectare de terrain donne en moyenne 3 millions de francs. Et ces ressources qui proviennent de la palmerie soutiennent non seulement les activités au centre d'accueil temporel des Foulanes, parce que les enfants que nous avons là-bas, nous les prenons en charge à 100%. Donc l'huile de palme ainsi que les noix servent à l'alimentation des orphelins au centre et même des orphelins qui sont dans la communauté. Pour nous, c'est une économie de frais. Au lieu de payer les noix ou bien au lieu de payer de l'huile, nous les avons sous la main et ça a fait pour nous une économie de frais. L'huile que nous vendons, ces ressources contribuent au fonctionnement des activités au centre et au fonctionnement des activités dans la communauté. Donc ça nous fait un plus de revenus. Nous soutenons les activités que nous entreprenons dans la communauté. Vous allez voir que chez les charbonniers, nous avons fait un puits. L'argent avec lequel nous avons fait ce puits provenait de cette palmerie. Il y a beaucoup d'activités que nous soutenons, comme ça même chez les casseurs de pierre, que ce soit aussi au marché des sources, où nous avons 40 comptoirs tenus par des grands-mères et des tantes qui hébergent les orphelins que nous réussirons. En accompagnant nos cibles dans leur organisation associative, nous avons participé à la promotion de la société civile. Nous savons que dans notre pays, le gouvernement met un accent particulier sur la promotion de la société civile. Nous avons donc amené nos cibles à s'organiser en association. Nous avons également, à travers nos activités, participé à la culture de la paix. Nous savons que lorsque les gens ont faim, des problèmes, ils ne peuvent pas être en paix.